Bonjour tout le monde, donc on va parler de la religion qui est en France une question particulière puisque depuis maintenant plusieurs dizaines d'années on a une campagne permanente, vous le savez, contre une partie de la classe ouvrière, les musulmans, les travailleurs musulmans, sous prétexte religieux et qui n'est pas défendue correctement par le mouvement ouvrier. Donc ça, j'y reviendrai plus tard, mais en tout cas c'est une question nature stratégique. Mais c'est aussi une question de propagande à avoir pour une organisation révolutionnaire envers ces travailleurs. Et il est important de maîtriser la théorie au sens large, parce que la religion c'est un phénomène social qui est très important, très complexe aussi, et qu'on peut aborder sous des angles différents. Et souvent, en fait, il y a une tradition, c'est de distinguer l'histoire des religions du phénomène religieux actuel. Et nous, ce n'est pas justement ce qu'on va faire. On va essayer de revenir d'abord sur l'histoire de la religion pour éclairer mieux justement le besoin de se former théoriquement et d'adapter nos mots d'ordre et notre stratégie. Alors donc déjà, tout d'abord, on a besoin de faire une analyse matérialiste du fait religieux. Tout d'abord, la conscience religieuse, selon nous, la mystique, elle est ancrée dans le développement humain depuis la préhistoire. L'animisme et l'autotémisme sont des formes d'explication du monde. La nature doit être expliquée. Et la première réaction des humains a été de l'expliquer par des esprits. On leur associe des attributs de la nature, un peu comme des enfants. Et c'est à l'origine plus tard du phénomène des premières religions polythéistes, des dieux qui ont chacun leurs attributs naturels. Vous pouvez penser à Zeus et sa foudre, Poséidon, la mer, etc. Et l'apparition, justement, des religions à proprement parler, organisées et organisant les humains, c'est un phénomène qui apparaît, justement, avec la société de classe. Religion, d'ailleurs, ça veut dire en latin « reliée ». C'est l'idée vraiment qu'on crée un lien avec les humains. Et c'est à partir de... Il y a 5000 ans, pour les premières, c'est un phénomène qui est quand même ancien et qui a laissé des traces profondes. Et ça répond donc aux besoins, en fait, des premières classes dirigeantes qui émergent à ce moment-là, qui sont les propriétaires des moyens de production, des terres, puis des esclaves, et qui sont en général issus d'une simple caste de personnes qui étaient... qui n'avaient pas de travail manuel, qui étaient dédiées au travail, on va dire, intellectuel et d'organisation de la société, c'est-à-dire les prêtres. Et ces prêtres deviennent une aristocratie. Et la religion leur sert à justifier le nouvel ordre social qui est apparu à ce moment-là. Alors, pour les marxistes, on appelle ça la super-structure, c'est-à-dire que la religion sert à justifier la base de la société. Mais j'y reviendrai. En tout cas, toutes ces différentes religions, parce que là, je mentionnais, il y a par exemple la Mésopotamie il y a 5000 ans, mais on peut voir ça, ce phénomène, dans le monde entier, à chaque fois qu'émerge la société de classe. Toutes ces différentes religions, elles portent en elles la marque des contradictions de classe, c'est-à-dire que du coup, on a des exploiteurs et des exploités, et ça se traduit à l'intérieur même de la religion. L'histoire des religions, de leur évolution, du coup, des successions des religions, elles portent en elles la trace du coup de la lutte de classe, puisque des classes antagonistes sont créées, et cette contradiction se résout dans la lutte de classe. Par exemple, ce n'est pas forcément le plus connu, mais la plus ancienne religion, donc le panthéon sumérien, c'est-à-dire ceux qui habitent en Mésopotamie, en Irak actuel, on s'a laissé des traces. La première religion connue, on voit justement une division entre des dieux supérieurs et des dieux inférieurs. Des dieux supérieurs qui reflètent la classe dirigeante, à l'origine du monde et des humains, et des dieux inférieurs qui sont des dieux paysans ou artisans, par exemple, et qui sont intégrés ultérieurement dans les textes religieux, ce qui montre bien qu'en fait, c'est le reflet que la lutte de classe s'est matérialisée dans la religion, et ils ont été intégrés sûrement parce qu'il y a déjà eu des révoltes de paysans, d'artisans et tout ça, contre la classe dirigeante dès le départ. Ensuite, il faut quand même faire un avertissement sur le fait que ce reflet déformé de la lutte de classe, à travers la religion, c'est que ça ne se reflète pas de manière immédiate, de manière directe, ça ne reflète pas les intérêts de classe immédiatement, c'est un reflet déformé des rapports sociaux. C'est-à-dire que ces reflets ne sont pas conscients d'être des reflets. Je m'explique. On va prendre l'exemple des dirigeants protestants des années 1500, c'est-à-dire Martin Luther ou Calvin, qui sont à l'origine du protestantisme, et qui ont lancé des courants religieux, il y en a plusieurs, ceux-là sont les principaux, et ils ne se sont pas dit, je vais lancer un courant qui va soutenir la bourgeoisie naissante et l'accumulation primitive du capital. Mais on peut dire qu'ils croyaient sûrement passionnément à leur doctrine, et c'est un phénomène que nous, on doit expliquer par la dialectique, comme l'explique par exemple Hegel, le philosophe allemand, souvent repris par Marx et Engels. Lui, il parle de ruse de la raison, pour expliquer que ces idées-là s'incarnent à travers des personnes qui ne sont pas forcément conscientes de leur rôle historique. Hegel était idéaliste, donc il parlait de raison, au lieu de parler aussi des forces productives et des rapports de production. Mais l'idée, elle est correcte, c'est-à-dire que le processus objectif, il est nécessaire, il est inévitable, et ça se réalise à travers des passions humaines, comme là, en l'occurrence, les courants protestants, qui ont mené même une guerre contre l'Église catholique, pour permettre justement à la bourgeoisie naissante de se libérer de la société féodale du Moyen-Âge. Je vais passer sur... On pourra en rediscuter dans le débat peut-être, sur cet exemple, qui est longtemps développé par Marx et Engels, et qui est... En tout cas, on peut dire que ces formes religieuses, cette forme religieuse qui donne à leur lutte, à leur revendication, ça n'a pas toujours été le cas. La bourgeoisie française n'a pas eu besoin de religion dans la Grande Révolution française de 1789. Mais ce n'est pas pour autant que le phénomène religieux a disparu. Et encore aujourd'hui, parfois, on a des luttes qui s'expriment à travers la religion, et il faut en être conscient que c'est quelque chose de normal. L'accession au pouvoir de la bourgeoisie n'a pas, comme la bourgeoisie française, n'a pas effacé toute trace de phénomène religieux. On a l'exemple de l'Amérique latine avec la théologie de la libération, qui est un courant de gauche, si on veut, un religieux de gauche, et qu'on doit apprécier en tant que tel comme des gens qui cherchent à revenir au christianisme primitif, à tendance communiste, dans le monde latino-américain. Enfin, il faut comprendre que c'est surtout, en tout cas dans le passé, que la lutte de classe s'exprimait à travers la religion pour comprendre l'histoire, souvent, donc on va utiliser cet angle, ce prisme. Et puisque ces religions anciennes existent toujours, à nous d'approfondir une analyse matérialiste des religions actuelles avec l'angle de la lutte de classe, c'est, voilà, on peut le faire pour n'importe quelle religion du monde entier, mais bien sûr, nous, on est concerné avant tout par l'influence des religions monothéistes qui sont développées autour du bassin méditerranéen, le christianisme, l'islam, le judaïsme, et c'est intéressant de voir que Marx & Engels cherchait à, justement, essayer d'approfondir la connaissance de la classe ouvrière de leur époque en leur expliquant que, justement, les premiers socialistes du 19e siècle ressemblaient fort aux premiers chrétiens des origines, c'est-à-dire qu'ils étaient organisés de manière autonome, des communautés autonomes, communistes, et c'était, en fait, des révolutionnaires, les premiers chrétiens, opprimés par les Romains. Kautsky, le marxiste du fin du 19e siècle et qui était un élève d'Engels, a beaucoup développé, a fait un livre sur les origines, justement, du christianisme et a expliqué que c'était dans des sectes juives qu'on trouvait les racines, donc, du christianisme, des sectes juives de la fin du monde antique qui contestaient, en fait, une société qui s'écroulait. C'était la société de l'Empire romain, la société esclavagiste et le mode de production esclavagiste était arrivé à sa fin. Et c'est une forme de contestation, sauf que c'est une contestation qui n'a pas débouché sur une révolution positive puisqu'il n'y avait pas, contrairement à notre époque, un prolétariat qui était actif et utile dans la société. et c'est pourquoi ça s'exprime à travers la religion et la perspective des premiers chrétiens n'était que la vie après la mort et en attendant, on vit de manière communiste à part, autogérée. Mais de fait, en plus, à partir du IIIe siècle, une bureaucratie s'est constituée, la bureaucratie des évêques, sur laquelle l'empereur Constantin va s'appuyer pour espérer maintenir l'Empire romain et vous le savez, depuis l'histoire de l'Église catholique, c'est devenu l'histoire de la trahison de la plupart de ces principes communistes qui se retrouvent en partie dans la Bible mais qui, dont un texte notamment qui s'appelle l'Apocalypse de Saint Jean qui est particulièrement révolutionnaire et violent et qui attaque les riches et les puissants mais tout ça est édulcoré et de toute façon, l'institution de l'Église désormais, sans que ça soit fait sans remous interne, mais cette institution a trahi tous ses idéaux et depuis est devenue une institution particulièrement parmi les plus réactionnaires au monde. Voilà, donc je vais, je n'ai pas le temps de développer sur l'histoire des religions mais je vous conseille par exemple la lecture de ce livre c'est un camarade qui s'appelle John Picard qui a écrit un livre qui s'appelle Behind the Myths derrière les mythes sur les origines non seulement du christianisme mais aussi du judaïsme et de l'islam où on peut voir qu'en général les phénomènes religieux du coup s'expliquent par la lutte de classe et c'est intéressant de voir que c'est la même chose pour le judaïsme et à l'inverse ce n'est pas la même chose pour l'islam qui est une religion qui nous intéresse en particulier puisque c'est une religion aujourd'hui opprimée dans la société française et qui a un message effectivement qui est véhiculé qui est celui d'une religion des pauvres et des opprimés et notre camarade John Picard par exemple démontre que au contraire ça c'est un récit qui a été construit bien après la naissance de l'empire arabe auquel est associée cette religion au début du Moyen-Âge et que c'est une construction nécessaire à la classe dirigeante arabe émergente qui a combattu et s'est libérée des deux empires du Moyen-Orient l'empire byzantin et l'empire perse à l'époque et donc a développé une nouvelle religion et qui développe cette idée que la religion des pauvres d'un peuple opprimé etc mais au service d'une nouvelle classe dirigeante qui exploite la population alors pourquoi je développe ça parce que c'est pour faire l'exemple justement que la théorie est fondamentale pour éviter des erreurs stratégiques je vais faire l'exemple d'une organisation qui s'appelle SWP en Angleterre en tout cas c'est ce qu'on appelle les cliffistes voilà il y a une vidéo par exemple que j'ai trouvée sur Youtube de leur festival dit marxiste et ils expliquent une histoire marxiste de l'islam primitif où ils reprennent le récit traditionnel créé donc par la classe dirigeante arabe en le gauchisant en le laïcisant si on veut en enlevant les aspects religieux du prophète Mohamed etc en fait c'est super positif ça donne limite envie de se convertir voilà et en tout cas ils défendent l'idée que Mohamed au final défendait un programme de libération nationale arabe si on veut et à travers l'islam donc ils cherchent à faire cette ruse de la raison vous voyez à montrer que ça devait effectivement il y avait cette idée là mais sans aspect critique si vous voulez et de fait dans leur débat après des musulmans sont invités à parler ils se disent merci pour le soutien des marxistes mais du coup on n'a pas trop besoin du marxisme en soi vous voyez ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont un peu dilué la théorie marxiste et non pas justement apporter une analyse vraiment marxiste et matérialiste des forces productives qui étaient à l'oeuvre et du besoin d'une classe dirigeante de créer un récit pour contrôler la population et si on va aux sources de ce récit là on ne trouve aucune trace d'un prophète Mohamed on ne trouve aucune trace de tous les éléments qui se retrouvent dans ce qu'on appelle aujourd'hui la tradition la Sunna qui a été rédigée bien plus tard je ne vais pas rentrer dans les détails mais on peut y revenir dans le débat en tout cas c'est un exemple aussi pour montrer en quoi ça peut porter à des erreurs stratégiques ce n'est pas anodin que cette même organisation a soutenu de manière dite critique l'organisation qui s'appelle les frères musulmans en Egypte lors de la révolution arabe de 2011 jusqu'à 2013 il y a eu deux révolutions deux mouvements en tout cas révolutionnaires et les frères musulmans ont été portés au pouvoir au début en 2011 contre l'ancien dictateur j'ai oublié son nom le dictateur militaire de l'époque et les frères musulmans sont une organisation religieuse et réactionnaire c'est une erreur énorme et scandaleuse puisque la première réaction des frères musulmans ça a été d'essayer de réprimer le mouvement ouvrier les masses en lutte à ce moment là voilà donc l'effet d'adaptation peut porter à ce genre d'erreur et de fait il n'y avait pas d'alternative socialiste justement ils avaient des forces ils auraient pu développer un programme socialiste et tout ça ils ont fait cette erreur stratégique et depuis la révolution égyptienne est mise de côté mais elle reviendra voilà je passe sur le donc quelle est la position du coup des marxistes en général nous on est contre bien sûr la philosophie idéaliste j'ai développé les idées donc du matérialisme et contre les institutions réactionnaires qui s'appuient sur cette philosophie idéaliste religieuse on développe l'idée donc d'un athéisme tout simplement une explication athée du monde parce que il n'y a pas de place pour un dieu quelconque dans la philosophie marxiste on pense qu'il n'y a rien en dehors de la nature de l'univers et qu'il soit matériel et donc les lois de la nature on peut les découvrir nous-mêmes en observant justement la nature et l'esprit humain qui est lui-même un reflet un produit de la nature de la matière peut les découvrir seul dans la nature sans l'expliquer par un dieu ou par un phénomène religieux et ça marche de fait puisque l'esprit humain a porté justement à la connaissance une explication matérialiste du monde donc on ne pense pas effectivement qu'il y ait une vie après la mort et d'ailleurs ça serait assez triste on peut imaginer une vie éternelle qui soit toujours voilà il n'y a pas lieu de le regretter ça serait sûrement très ennuyé d'ailleurs les dieux grecs vous voyez s'ennuient eux eux qui sont immortels et qui passent leur temps à faire n'importe quoi du coup comme Zeus qui passe son temps à faire des enfants un peu partout dans le monde voilà par ailleurs on souligne bien sûr le rôle réactionnaire des institutions religieuses évidemment j'ai cité bien sûr l'église catholique mais tout le monde dans le même sac d'une certaine manière puisque leur rôle historique du coup est de détourner les masses de la lutte pour leur bonheur sur terre en promettant le paradis dans l'au-delà ça c'est quelque chose de commun à l'ensemble des religions et le but du coup c'est d'accepter le sort ici bas elles sont là pour vraiment droguer comme disait Marx les masses à travers cette formule de l'opium du peuple et en un certain sens on pourrait faire un parallèle avec ce que nous on appelle le réformisme qui est donc une manière d'accepter aussi le système économique et de l'adapter alors c'est un parallèle qu'on pourrait développer c'est à dire qu'on doit en tout cas comprendre que les masses ont un rapport à la religion et du coup aux institutions religieuses qui est pour eux légitime et qu'on ne peut pas juste critiquer de manière abstraite dire pourquoi vous êtes encore religieux alors qu'on a une explication matérialiste du monde les masses du coup acceptent leur sort grâce à la religion et c'est une première approche qui est normale et qu'on doit comprendre quoi qu'il en soit le marxisme est hostile du coup à la religion et aux institutions religieuses le fait de dire ça ne dit pas justement comment comment lutter contre ce phénomène ça n'épuise pas la question comment on doit lutter contre les préjugés religieux si ceux-ci empêchent la lutte voilà et donc il s'agit d'expliquer les causes du fait religieux donc Marx et Engels pour commencer se moquaient justement des philosophes de leur temps qui s'occupaient beaucoup de religion notamment les Hegeliens dont je parlais des Hegeliens de gauche comme Bruno Bauer qui s'épuisait en fait à démonter la mystification religieuse ils ont apporté quelque chose d'un certain point de vue on peut voir par exemple que la Bible une bonne partie de la Bible est recopiée sur la mythologie gréco-romaine etc quoi qu'il en soit il disait voilà Marx les philosophes se sont contentés d'interpréter le monde et il s'agit de le transformer c'est pourquoi en fait historiquement les marxistes ont développé une position radicalement différente de celle de l'athéisme militant notamment des anarchistes par exemple qui déclarent à la religion une guerre unilatérale abstraite sans tenir compte justement de la lutte de classe du rôle que peut jouer la religion dans cette lutte ils en font une question de principe et un combat d'idées un peu dans le vide sans le relier aux classes sociales antagonistes et c'est pas un hasard parce que pour nous l'anarchisme c'est une une forme idéologique de la petite bourgeoisie qui est prise entre les deux classes sociales antagonistes du monde capitaliste c'est à dire le prolétariat révolutionnaire et la bourgeoisie et donc Marx quand il parlait de la religion c'est l'opium du peuple l'anarchiste peut en tirer la conclusion qu'il faut supprimer l'opium et donc il faut lui déclarer la guerre et ça c'est pour nous une mauvaise interprétation de Marx et la bonne interprétation c'est de dire que c'est les conditions matérielles donc des masses de leur exploitation et leur oppression qui fait naître en elles les sentiments religieux et l'espoir donc d'une vie meilleure et pas seulement c'est pas seulement une question de paradis c'est aussi une question de vie sur terre et de dignité pour certains qui trouvent donc une certaine dignité une certaine spiritualité je suis opprimé je suis exploité mais au moins Dieu même mais au moins ma vie a un sens sous le regard de Dieu et je pense que ça on doit avoir en tête quand on pense par exemple aux adolescentes qui décident de porter le voile volontairement contrairement à la propagande et ça on peut le voir dans de nombreux collèges et lycées en France c'est à dire que en général les parents sont parfois même surpris donc c'est un vrai désir c'est une forme en tout cas de se protéger peut-être et de justement de l'oppression et de chercher une dignité à travers la religion voilà et donc pour en finir avec la religion il faudra en finir avec les conditions sociales qui sont à la base de la religion voilà donc l'objectif des marxistes c'est le socialisme et c'est du coup pour nous la lutte de classe et la lutte victorieuse du prolétariat mais pour ça il faut l'unité de notre classe donc il faut lever les obstacles à l'unité de notre classe et la religion justement peut l'être et donc à nous d'adapter bien notre discours et notre analyse parce que l'idée d'éliminer la religion avant ou pour pouvoir faire la révolution ça marche pas par la seule propagande athée ou même pire par la répression comme c'est le cas du coup le soutien à la répression de l'état par exemple qui peut s'en prendre à une minorité religieuse c'est une idée absurde et qui devient du coup réactionnaire vous le comprenez bien et de fait cette propagande par exemple est reprise parfois de l'anarchisme jusqu'à l'extrême droite voilà et donc Lénine lui il a très bien expliqué la position qu'on a développée dans les articles qu'on a envoyé pour ceux qui participent à cette école donc oui on doit faire de la propagande athée et matérialiste c'est ce qu'on vient de faire là à travers des articles des livres d'approfondissement de la connaissance du monde de ses lois on doit faire des exposés sur l'explication matérialiste du monde mais non on ne doit pas permettre non plus du coup qu'un camarade croyant fasse une propagande religieuse du coup et si un camarade croit en Dieu c'est sa contradiction et ça doit le rester alors certes pour nous il y a une différence entre une organisation comme nous une organisation qui aspire à former des cadres révolutionnaires donc encore une petite organisation et Lénine qui parle déjà qui se projette à travers une organisation lui aussi de cadres mais qui s'adresse également aux masses nous à ce stade on n'en est pas là on met au centre la théorie donc son explication pour intervenir et donc effectivement il est évident que notre rôle est de dissiper le brouillard mystique assez vite auprès des camarades qui seraient intéressés à nous rejoindre et ça passe par la formation marxiste mais donc dans la mesure où les illusions religieuses des masses s'enracinent dans les conditions sociales la politique d'un parti révolutionnaire elle doit être subordonnée donc à l'unité des masses athées ou non dans leur lutte contre le capitalisme c'est à dire qu'on doit s'attaquer aux conditions économiques qui nourrissent le besoin religieux cette oppression et ce sentiment de manque de dignité et voilà Lénine donne l'exemple de cette usine où il y a un syndicat catholique qui s'est constitué si une grève démarre du coup est-ce que sur le moment c'est le moment de faire de la propagande athée et dire non vous avez tort la religion c'est l'opium du peuple etc donc là ça ne reviendrait qu'à diviser le mouvement de grève donc la formule de Lénine qu'il y avait dans cet article c'était l'unité de la lutte révolutionnaire pour le paradis sur terre le socialisme est plus important que l'unité d'opinion des travailleurs sur la question du paradis céleste l'unité de la lutte avant tout ça ne veut pas dire pour autant on peut nous poser la question la contre-argumentation qu'on doit s'adapter justement au mouvement de masse au nom de l'unité comme j'ai fait l'exemple sur l'islam on reste donc athée et on le dit et si on nous demande notre avis voilà on a notre explication matérialiste du monde on ne cache pas nos idées et on peut même tolérer l'expression religieuse d'un mouvement de masse et c'est le cas donc comme Lénine justement traite de cette question car en 1905 le mouvement révolutionnaire contre le tsar s'exprime à travers également la religion la première manifestation qui sera réprimée dans le sang et qui fait évoluer la conscience des travailleurs et guidée par un prêtre je ne sais plus comment il s'appelle orthodoxe qui est en plus un agent du tsar en réalité avec des icônes religieuses etc ce qui provoquait justement au début le dédain d'une couche militante très consciente ces prolétaires qui ne comprennent rien et ça on l'a revu dans toute l'histoire du mouvement ouvrier depuis et on peut le voir encore aujourd'hui il y avait par exemple l'époque des bonnets rouges il y a une dizaine d'années en Bretagne il y avait certaines manifestations avec les signes religieux des croix etc et guidées par des prêtres bien sûr les manifestations pour la Palestine contre l'islamophobie où justement ces éléments là sont utilisés vous voyez pour diviser le mouvement ouvrier à nous de savoir le contester l'expliquer et en tout cas on doit être intervenir dans ces mouvements là la religion ne doit pas nous empêcher justement d'unir la classe ouvrière et on doit toujours toujours s'opposer à l'instrumentalisation religieuse par la classe dirigeante justement contre l'unité du prolétariat parce que la bourgeoisie elle, elle ne reste pas passive Lénine encore il dit la bourgeoisie réactionnaire elle attise les haines religieuses pour détourner l'attention des masses des questions économiques et politiques importantes alors lui il a en tête surtout les pogroms contre les communautés juives en Russie mais donc encore aujourd'hui l'antisémitisme existe toujours d'une part et puis donc on a cette oppression par exemple des musulmans mais ça peut être aussi les chrétiens dans le monde musulman etc le même principe s'applique partout et donc voilà on est de plein pied là en tout cas dans ce qui nous concerne dans la croisade actuelle contre l'islam le voile islamique et à travers cela bien sûr l'islamisme mais en réalité donc l'islam en général et à chaque fois que la lutte de classe s'intensifie en France depuis une trentaine d'années on a des politiciens bourgeois qui nous sortent l'histoire du voile et qui essaient de détourner l'attention des masses et un exemple parmi les plus frappants qu'on met en avant c'est le mouvement de 2003 après la réélection de Chirac en 2002 contre Le Pen puisqu'on en a parlé on en fêtait les 20 ans entre guillemets il n'y a pas longtemps et Chirac en fait il en a bien profité après il a un gouvernement ultra réactionnaire qui s'attaque aux retraites etc et il y a un mouvement puissant en fait qui se développe de grèves reconductibles mais qui a échoué à cause des directions du mouvement ouvrier et quoi qu'il en soit une couche de la classe ouvrière s'est conscientisée de la jeunesse et surprise juste après on nous propose de débattre des signes religieux et qui va aboutir donc ça a duré ça a duré un an entier on n'arrêtait pas de parler de ça et on a eu une loi sur les signes religieux à l'école qui continue de faire débat aujourd'hui donc c'était pas pour rien et le problème c'est qu'une partie de la gauche c'est jeter la tête dedans oui mais au nom des principes effectivement la laïcité etc alors nous quelle est notre position nous on n'est pas pour l'islam et donc on n'est pas pour le voile en soi ça n'a pas de sens de dire ça on n'est en général pas pour les regroupements identitaires mais on est contre l'oppression de toutes sortes on va en discuter cet après-midi contre l'oppression nationale on n'est pas pour les nations mais contre l'oppression de minorité nationale de la même manière on est contre l'oppression religieuse et donc en ce cas précis on est encore plus bien sûr contre l'islam et toutes les religions en général puisqu'on est matérialiste et athée mais une fois qu'on a dit ça être contre c'est une chose mais ça ne dit pas donc comment on lutte contre et donc on est contre le fait d'être associé d'une manière ou d'une autre à l'offensive bourgeoise qui est menée contre l'islam et les musulmans à des fins réactionnaires et le fait de concéder quoi que ce soit à la bourgeoisie à ce niveau-là est délétère et a des conséquences graves eux ils le font pour détourner l'attention des masses pour attiser la haine même raciale on peut le dire c'est du racisme bien sûr puisque derrière l'islam c'est des gens incarnés par des arabes et des noirs en général qui voilà et donc derrière bien sûr c'est une manière pour la bourgeoisie de distiller du racisme moins formellement que par le passé parce que ça serait une trop grande provocation mais c'est ce qu'ils font à travers leur personnel politique et médiatique à leur service et donc ils disent ils disent pas racisme ils disent laïcité la laïcité et leur instrument même Le Pen et Zemmour sont devenus des grands défenseurs de la laïcité eux qui s'appuient aussi sur les ultra-catholiques donc c'est assez drôle ironique si on veut en tout cas c'est devenu une valeur de la république servie à toutes les sauces la laïcité on a une nausée même laïciste on peut dire à l'école notamment depuis donc cette affaire de 2003 et même encore avant et surtout depuis les attentats de 2015 donc vous vous rappelez les attentats djihadistes voilà la laïcité servie à toutes les sauces dans les programmes scolaires on a des chartes de la laïcité on a des brigades de la laïcité qui viennent rééduquer les professeurs et les élèves on peut signaler les élèves qui qui ne respectent pas la laïcité qui sont potentiellement dangereux et donc par exemple dans l'article qu'on a mis qu'on avait écrit à l'époque c'était c'était assez impressionnant on avait des élèves de même d'écoles primaires qui avaient qui s'étaient retrouvés dans des commissariats c'est une honte c'est lamentable et puis c'est pourquoi exactement protéger contre quel péril exactement c'est ça qu'on doit toujours dire donc officiellement l'islamisme ou l'islamo-gauchisme comme on dit maintenant alors il s'agit justement de dénoncer non seulement cette instrumentalisation mais d'expliquer en quoi la bourgeoisie elle-même est responsable du fondamentalisme islamique moi j'en vois deux causes l'hypocrisie donc des impérialistes qui bombardent les pays musulmans mais qui financent aussi dans le même temps des groupes djihadistes en Afghanistan puis en Syrie en Libye etc ou les inégalités sociales de nos sociétés de toute façon et qui sont plus fortes parmi les musulmans en France par exemple et l'oppression systématique qu'ils vivent en tant que musulmans voilà c'est la contestation du terme islamophobie d'ailleurs en aparté est ridicule parce que c'est une bataille de mots est-ce qu'on peut critiquer l'islam etc il s'agit surtout de dénoncer l'oppression que vivent des populations au nom de leur pratique religieuse et une discrimination bien réelle à travers bien sûr les campagnes de l'État et des médias dont on a parlé mais aussi une discrimination individuelle dans l'accès au logement au travail etc parfois des attaques physiques et on a même eu des attentats voilà et donc c'est une question qui concerne le mouvement ouvrier qui devrait être prise au sérieux qui n'est pas prise au sérieux c'est à dire que on en est dans une dénonciation verbale mais qui n'organise pas réellement et donc les musulmans s'organisent entre eux et à travers leurs propres associations etc et donc c'est réussi d'une certaine manière la bourgeoisie a bien réussi mais la lutte de classe va se développer de toute façon et on verra qu'à l'avenir les musulmans eux-mêmes vont apporter ça au débat dans le mouvement ouvrier on le voit déjà en tout cas la laïcité c'est un prétexte pour la classe dirigeante et à nous d'éclaircir justement les deux versions de la laïcité qu'on peut avoir celle de la classe dirigeante et la nôtre selon l'intérêt de classe la nature de l'état c'est pas un débat abstrait parce que le problème c'est que les réformistes aussi donc ont une idéalisation de la laïcité à la française avec cette loi de 1905 qui est une sorte de totem c'est-à-dire c'est l'aboutissement de la pensée humaine on dirait qui est à travers cette loi de séparation des églises et de l'état en réalité c'est un héritage de la lutte donc contre l'église catholique un héritage progressiste certes de la révolution française c'est-à-dire que depuis la révolution française l'église catholique en France effectivement a subi une perte colossale d'influence déjà pendant la révolution française parce qu'au Moyen-Âge l'église catholique elle possède un tiers des terres du royaume de France par exemple et donc elle a perdu une bonne partie de son pouvoir économique et donc de son pouvoir idéologique mais aujourd'hui on n'est plus dans la même situation que de cette lutte du 19ème siècle parce que à l'époque c'est porté effectivement par la bourgeoisie progressiste et ensuite c'est porté également par les socialistes cette lutte contre l'église et depuis le milieu du 19ème siècle ça c'est ce que disent les marxistes il faut comprendre ça la bourgeoisie progressiste est introuvable dans les moments décisifs et à nous de l'expliquer parce que il est clair que chez Mélenchon par exemple ou la France insoumise ce n'est pas clair ça le capitalisme à partir du milieu du 19ème siècle a perdu tout contenu progressiste et donc la classe sociale qui domine et bénéficie de ce système elle aussi elle a même d'ailleurs cherché d'abord à réinstaurer l'influence du catholicisme ce qui était impossible et donc l'autre solution pour détourner l'attention des masses ça a été de développer cette lutte contre l'église à la place de la lutte contre la bourgeoisie elle-même et donc on a ce mot d'ordre de la fin du 19ème siècle en France très connu le cléricalisme voilà l'ennemi repris à gauche jusqu'à donc ce qu'on met de la loi de 1905 avec la séparation des églises et de l'état donc du financement de l'état des églises qui est positif mais c'était il faut bien comprendre une période d'intensification de la lutte de classe et du renforcement du mouvement ouvrier en France c'est l'époque de la création de la CGT de la SFIO la section française de l'international ouvrière ancêtre du PS et or cette lutte anticléricale elle a une forte influence dans le mouvement ouvrier elle aliène une partie des masses encore chrétiennes à l'époque et elle détourne aussi donc de la lutte contre les exploiteurs contre le capitalisme donc voilà nous on ne doit pas avoir une idéalisation de cette laïcité de cette bourgeoisie là de cette loi là car elle est en plus incomplète c'est même pas la laïcité telle que le mouvement ouvrier doit la défendre c'est même le contraire puisque s'il y a séparation des églises et de l'état l'état doit pas intervenir dans la vie religieuse elle doit pas financer les religions ce qu'elle fait en France donc depuis 1905 l'état ça a réinvesti dans les écoles privées notamment ça c'est en particulier sous De Gaulle or voilà ça c'est pas dénoncé enfin c'est dénoncé insuffisamment par le mouvement ouvrier il doit ni encourager aussi ni punir telle ou telle croyance ou telle pratique religieuse or c'est ce qu'il fait donc par conséquent interdire une jeune fille de venir à l'école voilée c'est une violation de la laïcité en réalité donc c'est une instrumentalisation une violation de la laïcité telle que nous on la défend donc après on peut nous répondre oui mais regardez dans certains pays musulmans en Arabie Saoudite en Iran les femmes sont obligées mais précisément on est à la fois contre l'interdiction de porter le voile et contre l'obligation de le porter c'est la même chose on ne doit pas s'en occuper c'est une affaire privée voilà donc pour terminer justement c'est là qu'on voit la classe dirigeante se réfugie de plus en plus à travers la question de l'oppression des femmes pour distiller son son venin raciste à travers aussi du coup la laïcité donc c'est leur dernière idée c'est qu'on veut protéger les musulmans contre les pressions du mari ou du frère qui les oblige à porter le voile alors nous on est opposé bien sûr à toute contrainte de ce genre comme on est opposé à toutes les contraintes qui pèsent sur les femmes en général contre la violence domestique et pour lequel l'état bourgeois ne fait rien donc c'est déjà particulièrement hypocrite mais en plus il n'est même pas vrai comme on a déjà dit qu'une majorité de musulmanes en France porte le voile sous la menace de leur mari de leur frère ou de l'imam du coin c'est une minorité ça existe mais c'est une minorité et des études l'ont démontré et même il suffit d'aller justement dans les établissements scolaires des banlieues par exemple pour le voir en particulier c'est à dire que le phénomène de demander à prendre le voile etc c'est parfois une question de dignité et c'est souvent une question individuelle voilà qui est donc instrumentalisée par la classe dirigeante voilà alors bien sûr on aurait une approche différente pour nos sections de l'international dans les pays musulmans précisément dans les pays où c'est une obligation c'est quelque chose que nos camarades vont dénoncer là on doit dénoncer à l'inverse le fait que l'état force par exemple le personnel éducatif à dire à des jeunes filles enlève ton voile etc c'est particulièrement indigne comme chose et ça devrait être dénoncé fortement deuxième chose c'est que même dans le cas où les musulmans sont contraintes ça n'empêchera pas la contrainte enfin soit contrainte de l'enlever vous voyez dans un établissement scolaire et dehors et à la maison ou alors on va légiférer aussi là dessus on va mettre installer des vidéos surveillance partout pour voir que jamais on ne mettra que personne aucune femme ne sera opprimée à mettre le voile donc voilà c'est ridicule et c'est au contraire le fait de continuer à discuter de ça ça renforce l'isolement de ces femmes si jamais on continuait d'interdire au contraire du coup par exemple on va les interdire c'est discuter des sorties scolaires ou des universités et qu'est-ce que ça va faire du coup elles ne vont pas aller à l'université elles ne vont pas aller en sortie scolaire etc ou alors on va avoir le développement des écoles privées voilà donc c'est ça l'effet concret de ce genre de propagande religieuse abstraite et de l'oppression qui associait et dans le même temps donc comme je disais le gouvernement finance à coup de millions des écoles privées catholiques etc et voilà or la véritable laïcité pour laquelle nous on se bat c'est aucun financement public de n'importe quel culte et voilà ce qui n'est toujours pas le cas donc comme je disais on a même le régime d'Alsace-Moselle comme vous le savez où là directement l'État finance même le cargé d'accord voilà donc c'est pas rien bon voilà en conclusion donc je pense qu'il s'agit de comprendre avant tout pour comprendre le fait religieux il faut comprendre le matérialisme dialectique le marxisme pour comprendre du coup les racines de la religion et du coup comprendre comment déraciner et ajuster la tactique sinon on passe son temps on s'épuise comme je disais à critiquer la religion sans s'attaquer aux causes et voilà et de toute façon il s'agit avant tout de défendre l'unité de la classe ouvrière autour d'un programme le programme du socialisme et à ce stade de défendre aussi du coup un programme transitoire comme je disais la vraie laïcité contre l'oppression de toutes sortes religieuse des femmes etc et améliorer se battre pour améliorer la situation de la classe ouvrière c'est en améliorant cette situation que la classe ouvrière peut s'élever justement à la lutte et lui donner la perspective enthousiaste du socialisme qui est beaucoup plus enthousiasmante que l'opium du peuple qui adoucit sa vie par dépit donc voilà préparons-nous à droguer entre guillemets positivement la classe ouvrière par la perspective du socialiste en construisant la direction marxiste qui va donner et permettre cette réalisation dans le futur applaudissements applaudissements